La question qui est posée au Rav, est-ce que dans ces temps difficiles, dans ces temps de guerre et de tension, est-ce qu'en dehors d'Israël, un juif, il doit sortir avec l'Akippa dans la rue et les Titsits ? Le Rav répond qu'on doit être fier de son judaïsme, on doit être fier de ce que l'on est. Il est hors de question de cacher ce que l'on est, mais écoutez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Donc bien sûr que l'on garde sa Kippa et ses Titsits et qu'on ne bouge pas d'un Yota de ça. Le Rav citra Moshe Feinstein, auquel on a posé, c'est un très grand décidieux nerf, avec lequel on vit encore. Il a fixé des choses pour toutes les générations à venir, des choses extraordinaires dans ce livre, Igorot Moshe. Et il dit la chose suivante, on lui a posé la question, un juif, on lui a proposé un travail à condition qu'il enlève sa Kippa. Le Rav Moshe Feinstein lui dit, tu refuses le travail, tu trouveras un autre travail, mais n'acceptes pas d'enlever ta Kippa pour un travail, c'est hors de question. Donc de façon générale, on doit être fier et montrer que l'on est juif, et surtout ne pas se cacher, il ne manquait plus que ça. Comme les juifs en Égypte, qui n'ont pas changé leur nom, pas changé leur habit, et pas changé leur langue. On doit être fier d'être juif, on doit être fier de faire partie du peuple juif, c'est un honneur, et il est hors de question de le cacher. Cependant, dans les endroits où il y a un danger, où il y a de la haine, où ils peuvent agresser un juif, parce qu'on reconnaît qu'il est juif. Alors c'est évident que dans un endroit pareil, il faut être plus intelligent que ça, et pas provoquer. Donc le Rav va nous dire un petit peu plus loin qu'il faut mettre une casquette, écoutez jusqu'à la fin. La Torah nous dit que l'on doit faire attention à notre vie, donc ce n'est pas intelligent d'aller provoquer auprès de gens qui nous aïllent. Alors si c'est comme une ville comme New York, par exemple, tu dois montrer que tu es juif, il n'y a pas de raison de cacher. Il y a certains quartiers en France, que si on voit que tu es juif, tu vas te faire agresser assurément, grâce du shalom. Alors dans un endroit pareil, ce qu'il faut c'est mettre une casquette, et mettre tes cités à l'intérieur, on ne m'entend pas d'histoire. Et tu restes comme tu es, il est hors de question d'enlever sa kippa, on garde sa kippa, mais on met une casquette par-dessus. Il est hors de question d'enlever cette cité dans les mains à l'intérieur. Il est hors de question d'enlever la kippa. La kippa c'est recevoir sur soi le jouda chèque, alors pour ne pas avoir d'histoire, tu mets une casquette. Alors si tu fais partie des gens qui ont l'habitude de mettre les cités dehors, on met les dedans, on ne t'a pas d'histoire. Tout ça, bien entendu, s'il se trouve dans un endroit dangereux. Mais si ce n'est pas dangereux, c'est interdit de cacher que l'on est juif. C'est un grand fou d'être habillé comme un juif et d'avoir des signes d'être juif. Et surtout, c'est important aussi d'avoir toujours un petit livre avec soi. Un théilim, un petit zoar, un livre de Torah. Tu l'as dans ta poche, tu l'as dans ton sac, tu l'as dans ta malaise, tu l'as dans ton cartable. Un sefer d'Evarim, pour être toujours attaché à la Torah. Tu regardes dedans, tu l'as dans, tu l'as dans, c'est pas seulement pour avoir. Avec toi, il est dans ton voiture, il est dans tes affaires, dans tes rendez-vous. Tu oubliequant. C'est toujours le plus. Sous-titrage ST' 501